Toi, mon cher pays, toi, Dahomey d'hier, béné d'aujourd'hui, je suis fier de toi. L'histoire ancienne du Dahomey est riche et du règne de douze rois. Il a connu son organisation sociale, politique, économique, culturelle et militaire, grâce aux efforts conjugués d'hommes politiques et de chefs militaires de la France et du Dahomey. L'histoire de l'armée est intimement liée, je dirais, à l'histoire politique de notre pays. Heureusement ou malheureusement, l'histoire nous le dira, l'avenir nous le dira, mais je crois qu'il y a eu de grandes choses, il y a eu de moins bonnes. Nous assumons en tant qu'institution. L'histoire du Dahomey devenu Bénin est liée de manière intrinsèque à celle de son armée. L'armée daoméenne est née suite à un processus de transformation successive du dispositif de l'armée française en Afrique de l'Ouest. Son évolution s'est réalisée au rythme des contingences politiques de notre pays. Elle pourrait être subdivisée en quatre périodes distinctes. La période coloniale qui court de 1851 à 1960. La deuxième période est celle de l'instabilité politique. Elle va de 1960 à 1972. La période révolutionnaire de 1972 à 1990. L'ère du renouveau démocratique qui a commencé en 1990 avec la Conférence nationale des Forces vives. Pendant la période coloniale, la défense et la sécurité de notre pays était assurée par la garde républicaine, constituée essentiellement des gardes secles qui étaient des troubles marines. Les préparatifs de notre indépendance nationale du 1er août étaient en cours quand l'idée était venue de mettre en place l'embryon d'armée qui a été créé le 31 juillet 1960. Ce sont les tirailleurs sénégalais, comme on les appelait, qui ont constitué cette armée daoméenne. Ce sont les tirailleurs sénégalais, personnels de l'armée française à part entière, transférés à l'armée daoméenne à sa naissance le 31 juillet 1960, qui assuraient la défense du territoire national jusqu'à la période où l'instabilité politique a commencé au Daomé. La période d'instabilité politique qui a commencé en 1960 a été marquée le 24 avril 1961 par la signature d'accords de défense et de coopération entre nos deux pays, l'armée française et l'armée daoméenne, entraînant de facto le départ des troupes françaises, excepté celles qui sont maintenues au titre de l'assistance militaire technique. L'application de ces accords a mis en exègue des difficultés d'ordre technique du soutien logistique. La réalité est que les moyens dont disposait cette nouvelle armée ne lui permettaient pas d'assurer ses missions régaliennes. Pour la montée en puissance de cette jeune armée, de 1961 à 1962, 16 officiers et 341 non-officiers seront rapatriés. Ces derniers étaient en service dans la métropole et dans les colonies françaises. Parmi les officiers rapatriés figuraient Richard Rodriguez, Philippe Arot, Iripa Kouandeté, Mathieu Kirekou, Christophe Soglo, alors chef bataillon. Le 25 juillet 1961, le chef du bataillon Christophe Soglo, qui était le plus gradé de ces officiers rapatriés, fut nommé chef état-major des forces armées d'Aouméenne. Notre armée était constituée à l'époque un état-major mist, la gendarmerie et des unités interarmes, dont l'escadrille nationale. En octobre 1961, pour combler le déficit d'effectifs, il a été procédé à une levée de contingents, d'où la création des premières compagnons, notamment la compagnie des pionniers, basée à Paracou, non loin de l'Oupara. Puis, la création du centre d'instruction des pionniers. Cette institution militaire avait pour mission d'assurer la formation des jeunes cadres dans le domaine de l'agriculture, ainsi que leur formation civique pour freiner les autres rôles. C'est ainsi que nous avions bénéficié de l'assistance technique de l'Israël. Entre 1961 et 1965, la partie française a procédé au transfert des ressources et des compétences. Le camp Compera de Cotonou, transféré à l'armée d'Aoméen, est devenu camp Gézo. Celui de Portonovo devient camp Biogera. Le camp Forax de Paracou, celui de Natitengou et celui de Ouida ont été également cédés. Ce dernier abrite aujourd'hui le 3e bataillon inter-arme, l'école nationale des sous-officiers, le 2e groupement blindé, le centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution, école de formation qui accueille des stagiaires des quatre coins du monde. De 1961 à 1965, la partie française a procédé au transfert des ressources et des compétences. Parmi ces ressources, nous pouvons parler des ressources matérielles, des bâtiments et infrastructures. Ainsi, le camp Compera de Cotonou est devenu camp Gézo et celui de Portonovo a été baptisé camp Biogera. En 1963, nous assisterons à une période de turbulence politique. Devant l'importance des troubles et devant les menaces d'affrontements entre les nordistes et les sudistes, sans oublier bien sûr la pression de l'opinion publique, le colonel Soglo Christophe et le lieutenant-colonel Aro décidaient d'intervenir à titre conservatoire. Le 28 octobre 1963, le gouvernement provisoire présidé par le colonel Soglo fut installé après le renversement du président Hubert Manga. C'est la première fois que l'armée prit le pouvoir dans notre pays en mettant fin à un régime démocratiquement élu. Du coup, des transformations ont eu lieu au sein des forces armées d'armée. Notamment la création d'un état-major des forces armées la gendarmerie mobile, les unités d'inter-âme et la direction des services. En 1963, toujours pour renforcer les effectifs, une levée de contingents de 1 000 jeunes gens a eu lieu, ce qui permettra de créer les autres structures telles que le 1er bataillon basé à Cotonou, le 2e qui couvrait le 7 endrion et dont le poste de commandement était basé à Parakou, et enfin le 3e bataillon à cheval sur les 3 départements du Sud. C'est d'ailleurs la première garnison du Bénin, c'est la première caserne, la caserne la plus ancienne du Bénin, et c'est la caserne qu'on appelle la garnison mère. C'est cette garnison qui a formé et continue de former toutes les autorités militaires du passé, du présent et peut-être du futur. Autrefois, le train Béa était la quatrième compagnie d'infanterie de marine de l'armée coloniale. En ce sens, ce camp était un camp de transit pour les pays comme la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Togo et le Niger, pour leur personnel qui était déployé dans les guerres d'Algérie et d'Indochine. Pour ce faire, pendant qu'ils transitaient par ici, ils étaient ensuite à Semina à Cotonou pour être embarqués par le Warf de Cotonou sur les navires qui les amenaient sur les théâtres que je viens de citer. Avec la révolution, notamment le 26 octobre 1976, cette quatrième compagnie de marine est devenue la première compagnie de commandos parachutistes du Bénin et avait comme unité d'appui l'escadron blindé avec des canons de 105 qui les appuyaient dans leur mission. En février 2001, le troisième bataillon Interam qui était la première compagnie de commandos parachutistes a donné naissance à trois autres unités, à savoir le CNI TAP qui est devenu aujourd'hui ENSO, le commandos des sources officielles, le deuxième groupement blindé et le premier groupement blindé. À partir de février 2001, à la refonte des unités, ces trois unités ont été nettement distinguées et aujourd'hui, à nos jours, nous avons le troisième bataillon Interam proprement dit, le deuxième groupement blindé proprement dit et l'école nationale des sources officielles proprement dit. Toujours dans l'historique de nos élèves qui sont passés par ce qu'en-ci, au niveau national, nous avons le feu général-président Mathieu Kérecou, au niveau international, nous avons le feu général-président et à demain, nous avons eu des généraux et autres officiers supérieurs des forces armées ivoiriennes, nous avons eu également des officiers supérieurs et généraux des forces armées togolaises, boukinabées et nigériennes. La deuxième compagnie des pionniers basée à Kétou et la caserne de Bada abritent désormais le premier bataillon Interarm. De nouvelles structures sont créées pour régler les problèmes qui se posaient sur le plan du soutien, le service de l'intendance des corps de troupes et le service du matériel et des réparations sont activés. A la fin de l'année 1965, des contradictions au sein du régime bicéphale entre Sourou Abiti et Juste Arouma Degbe qui a succédé au gouvernement provisoire amènent l'armée à intervenir. La deuxième fois, Christophe Soglot, devenu général de brigade à la tête du comité de rénovation nationale, a instauré un service militaire obligatoire de 18 mois pour les jeunes gens de la fonction publique dans le cadre de la défense civile du territoire national contre toute agression. Un coup d'état au Dahomey, nous l'avons appris cet après-midi, il a eu lieu cet après-midi d'ailleurs, le président à Arouma Degbe a été renversé aujourd'hui par l'armée. Le 26 octobre 1972, un coup d'état militaire a conduit à conduit le chef du bataillon Kéréko Mathieu au pouvoir. Ce dernier a mis fin au régime du triomphe viral composé du manga à Arouma Degbe et à Petit. Un régime unitaire avec une idéologie marxiste, le ministre a été instauré. Le Dahomey est devenu Bénin. Suite à la naissance le 30 novembre de la République populaire du Bénin, l'armée devint le 14 janvier 1916 les forces d'armée populaire et se compose de trois composantes à savoir les forces de défense nationale. Il s'agit de l'armée de terre, la marine et l'aviation, les forces de sécurité publique qui regroupaient la gendarmerie nationale, la police nationale, la douane et le service des eaux et forêts. et enfin une milice populaire qui est l'organisation révolutionnaire scientifique du peuple en armes. Malgré toutes ces structures qui ont été mises en place, on assistera à l'instauration des groupes d'action révolutionnaire qui ont été créés dans les unités et qui sont du véritable noyau d'animation politique aux côtés du commandement. Musique Le Bénin a été victime d'une agression le 16 janvier 1977 et le peuple béninois tout entier derrière ses forces armées ont défendu vaillamment le territoire national et l'agresseur a été repoussé. Et pour marquer cet événement, il a été érigé un monument à la place de Maty en allant vers l'aéroport international cardinal Bernard de Nantique de Kadiaoum. Musique 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 Nous sommes ici à la place du Souvenir anciennement appelée place des Martys située dans le quartier Kadiaoum. Ce monument Ce monument occupe l'angle entre la rue 390 et la rue de l'aéroport La place des Martys a été érigée en l'honneur des sept béninois dont six militaires et un civil qui ont péri lors de l'agression mercenaire contre le Bénin le 16 janvier 1977 La place du Souvenir a été construite avec l'appui de la République de Corée et a été inaugurée le 16 janvier 1979 Par dessous ce monument nous retrouvons le musée dédié aux forces armées béninoises et des galeries d'art Musique Musique La situation va se détériorer à nouveau Les sociétés d'état qui ont poussé comme des champions à cause de la mauvaise gestion ont déposé le bilan les unes après les autres Un marasme économique s'installe Les acteurs politiques d'alors conscients des graves menaces qui pesaient sur le pays ont convoqué une grande assise la Conférence Nationale des Forces Vives A ce forum les forces armées béninoises ont pris des engagements à savoir se retirer de la chose politique pour se consacrer à leur mission classique de défense et de sécurité dans les casernes Deuxièmement contribuer aux efforts de développement et aux tâches d'intérêt public conformément aux dispositions de la Constitution et enfin apporter leur soutien inconditionné au processus démocratique L'analyse des menaces a poussé les autorités militaires d'alors à revoir l'outil de défense pour l'adapter aux menaces actuelles et futures C'est ainsi que les forces armées béninoises ont été créées avec un état-major général et quatre composantes à savoir l'armée de terre la force aérienne les forces navales et la gendarmerie nationale Quand on parle de l'armée de terre ça coiffe tous les corps de troupes de l'armée de terre qui sont à peu près une vingtaine 24 exactement y compris les écoles Alors à ce titre nous sommes si vous voulez pour simplifier une citrue de coordination des activités de toutes les unités de l'armée de terre étendues sur le territoire national Nous leur donnons des instructions également dans le cadre de leurs activités et nous recevons leur compte rendu Si c'est nécessaire nous faisons une synthèse à notre niveau et nous rendons compte à notre hiérarchie également qui est l'État-major général Et pour nous aider dans cette dans ces activités nous avons trois divisions et un commissariat de la veille de terre qui s'occupe de l'aspect financier Les trois divisions sont la division des ressources humaines et à la division de l'emploi et la troisième c'est la division logistique Et par rapport aux tests en réalité tout ce qui est opération que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national est du ressort du chef d'État-major général Toutefois ce dernier peut décider de déléguer certaines activités au chef d'État-major que ce soit celui de la veille de terre de l'air ou de la marine En 2017 en conformité avec une nouvelle politique de sécurité la gendarmerie nationale a été fusionnée avec la police nationale pour donner naissance à la police républicaine Désormais les forces armées béninoises ne disposent que de trois composantes l'armée de terre les forces aériennes et les forces navales La garde nationale nouvelle force en gestation viendra et sera sous l'autorité directe du chef d'État-major général D'autres réformes sont en cours pour adapter l'outil de défense aux nouvelles menaces notamment asymétriques c'est-à-dire l'extrémisme violent et la piraterie maritime Depuis la conférence nationale de 1990 les armées sont restées dans leur caserne en dehors de tout débat politique conformément à leurs promesses Nous estimons que quand même depuis la conférence nationale de 1990 nous sommes restés dans le cadre constitutionnel qui nous a été prescrit et que depuis bientôt 30 ans les choses au niveau de l'armée nous sommes restés dans la caserne nous occupons que des histoires militaires la politique n'est plus notre dada comme ce fut par le passé Les forces armées véninoises ont respecté leur serment celui qui consiste à ne plus se mêler des affaires politiques Deuxièmement ils contribuent aux tâches d'intérêt national sur toutes les militaires internationales Le génie militaire est sollicité pour réaliser des infrastructures pour assurer le reprochage des voies surtout en saison de pluie La direction du service de santé des armées apporte également non seulement le soutien médical au personnel des forces armées véninoises ainsi qu'à leur famille mais toute personne peut également se porter dans ces hôpitaux d'instruction des armées de Cotonou et de Paracour sans oublier les centres médicaux sociaux et les postes médicaux pour bénéficier de ces soins dont les prix défient toute concurrence Troisièmement le bataillon du train qui est une unité de soutien de l'armée de terre à qui les matériels de la réserve générale ont été mis en dépôt notamment les véhicules de transport logistique assurent le transport au profit de plusieurs ministères de la santé publique de la santé publique et bel et bien également de l'économie et des finances Nous avons été dans les 12 départements que compte notre pays pour livrer ces kits de lavage de main Par ailleurs les douanes béninoises nous sollicitent à travers le renforcement de nos capacités pour lutter contre la fraude à leur niveau Les forces d'armée béninoises apportent leur soutien inconditionné au processus démocratique Au regard de la nouvelle politique de défense ou de sécurité intérieure nous apportons mes forces à la police républicaine sur la base de réquisition dûment signée par les autorités compétentes en tant que de besoin Les forces d'armée béninoises également participent aux opérations de soutien à la paix On dit que lorsque le feu brûle chez le voisin il vaut mieux l'aider à l'étern car lorsqu'il le prend chez vous il ne vous reste qu'à le dormir sous un langage Donc le Bénin contribue également aux efforts de paix Nous déployons des contingents militaires et des contingents de police civile Nous étions au Libéria en 2003 avec un contingent de 260 personnes Nous étions en Côte d'Ivoire avec un contingent de 368 personnes Nous étions également à la Monusco depuis 2006 avec un contingent de 750 personnes qui a été désengagée vers les années 2015 Nous étions également à la Minusca en Centrafrique avec une compagnie de transmission de 70 personnes et nous sommes encore sur le territoire malien avec une compagnie mécanisée de 250 personnes et une unité de police constituée de 140 gendarmes basées à Kidal Nous pouvons nous montrer fiers de notre institution et nous espérons que le peuple béninois l'a aussi parce que ce n'est pas de l'autosatisfaction mais je pense que nous sommes restés dans le cadre juridique qui nous a été prescrit ça c'est l'essentiel et c'est ça qui est important le reste n'est que Baliver Nous prenons à témoin le peuple béninois tout entier en affirmant solennellement notre engagement à faire mettre en oeuvre de manière réaliste toutes les décisions issues des travaux de la Conférence nationale des forces des villes de la nation Au gré des bouleversements politiques au gré des contingences économiques au gré des doctrines idéologiques imposées par le politique et au gré des changements internes les armées béninoises tracent leur chemin et leur histoire d'hier vers demain de l'internet de l'internet de l'internet de l'internet